Et on m'a demandé en quoi est-ce important ou utile pour les stagiaires d'avoir un mentor ? Alors c'est vrai que moi je dis dans la formation qu'à un moment ou un autre, à un moment au début, je dis idéalement prenez un mentor. On m'a demandé mais en quoi c'est important ? Alors il n'y a aucune importance d'avoir un mentor, c'est juste parce que par exemple moi quand je me suis installé au tout début, j'avais plein de questions, j'avais plein de doutes, je ne savais pas où aller et je ne savais pas vers qui me retourner pour poser ces questions. Et je n'avais jamais eu l'idée de me dire tiens il faudrait que je trouve quelqu'un qui en sache plus que moi et qui réussisse mieux que moi. Parce qu'il y a aussi cette notion de quand on demande des conseils à des gens, demander des conseils à des gens qui ont réussi, qui ont des résultats sur la partie où vous vous demandez des conseils. Par exemple, quelqu'un qui vous dit sur un canapé un soir, tiens dans ton activité tu devrais faire ça mais qui en fait lui il est salarié, qu'il n'a pas d'un jeu financier et qu'en plus il a un salaire au SMIG et qu'ils sont dénigrés ceux qui sont au SMIG. Mais en fait, il vaudrait mieux prendre le conseil de quelqu'un qui va vous dire non, toi tu devrais faire ça mais qui gagne un milliard d'euros. Éventuellement si on se base sur l'argent pour considérer que l'argent est un succès, vous vous basez sur ce que vous voulez pour savoir si l'argent est un succès ou pas. Mais en tout cas, discutez avec quelqu'un qui a du succès sur ce que vous faites ou sur ce que vous voulez faire. Donc maintenant, savoir où en trouver, c'est le premier job d'entrepreneur que vous aurez, c'est de faire un réseau et du relationnel. Vous pouvez très bien fonctionner sans réseau et sans relationnel. Moi aujourd'hui, je ne fais pas de relationnel et de réseau mais c'est vrai que moi, j'ai déjà mes mentors, j'ai déjà les gens que je suis. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être en discussion avec quelqu'un pour le considérer comme un mentor et avoir un lien avec lui. Mais par contre, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un truc que je fais tous les jours, le matin en me levant et le soir en me couchant, c'est que je passe mon temps sur Facebook. Donc, non pas pour regarder et poster des choses, je ne poste strictement rien sur Facebook personnellement. Par contre, ce que je fais, c'est que je regarde les pubs. Et j'ai beaucoup de pubs. Et j'apprends à connaître qui sont les gens qui font des pubs. Je regarde qui fait quoi, qui propose quoi. Des fois, j'achète parce que c'est intéressant. Et puis, du coup, je découvre des nouvelles personnes qui font des choses comme moi, qui ont de meilleurs succès de moi. Et cela me permet ensuite de les suivre et de voir ce qu'ils proposent. Par exemple, en ce moment, si vous voulez, je n'ai pas envie de dire mon mentor parce que je ne discute pas avec lui. Mais en ce moment, j'ai découvert, cela fait longtemps que j'ai découvert, mais Myron Golden, j'écoute toutes ses vidéos, tous ses podcasts partout. Dès que je peux, je reprends tout depuis le début. Parce qu'en fait, je trouve qu'il explique beaucoup de choses. Alors, lui, il explique sur un point de vue chrétien. C'est une idée. Mais en fait, il explique des choses très intelligentes. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un vrai mentor dans la vraie vie. Parce que, par exemple, je prends la question que je vois dans le chat sur cette notion-là. Il est très rare dans l'endroit où vous habitez de trouver quelqu'un qui a un réel succès et avec qui vous pouvez discuter. Je l'ai vécu. Et du coup, c'est très dur sur Internet d'aborder des gens qui ont un réel succès et qui pourraient vous répondre. Donc, dans un premier niveau, arrivez à avoir beaucoup de succès vous-même en suivant des gens qui en ont mais avec qui vous ne discutez pas forcément. Donc, par exemple, moi qui suis Myron Golden qui gagne 10 milliards par an. Moi, je ne gagne pas 10 milliards par an, mais lui, il le fait. Du coup, j'écoute ce qu'il dit et comment il le fait. Et j'apprends. Et du coup, on fait pareil ou mieux. Donc voilà, sur cette histoire de mentor. Alors, j'espère que c'est good pour vous, que vous n'avez pas de questions plus là-dessus. Mais idéalement, essayez de suivre des gens. Je vous donne un autre exemple. Alors, j'ai des mentors. Et puis, il y a lui aussi. Tiens, j'aime bien le suivre lui. Alors, je vous montre les miens, mais vous trouverez les vôtres. Par exemple, cet Américain, pareil, qui gagne des millions par mois. Ok ? Par mois. Et puis, je vois qu'il fait des vidéos YouTube. Du coup, et qu'il ne fait pas particulièrement beaucoup de vues. Mais par contre, ces vidéos YouTube lui ramadent beaucoup d'argent. Nous, on est en train de le suivre. On est en train de comprendre comment il fonctionne sur YouTube. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il le fait ? Pour que nous, on arrive à obtenir les mêmes résultats que lui grâce à YouTube, par exemple. Et là, vous voyez, par exemple, il fait beaucoup de vidéos. Et sur ces vidéos, il met beaucoup de liens. Ça y est, vous allez sur notre YouTube, on va faire exactement la même chose que lui au niveau liens. Et puis, on est en train de travailler pour créer des productions de vidéos. Mais voilà, on le fait parce qu'on a quelqu'un qu'on peut suivre et qu'on sait qui fonctionne et qui a du résultat sur ce qu'il fait. Et on ne va pas prendre quelqu'un, un entrepreneur du coin qui a beaucoup, mille vidéos, un milliard de vidéos sur son compte, beaucoup de gens qui le suivent, mais qui ne gagne pas un sou, par exemple. Parce que nous, notre référence va être le résultat financier. Voilà. Mais c'est ma référence.